Et salut à tous, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo Où je vais parler d'un film asiatique par an De 1984, ma naissance, à 2020, aujourd'hui Ça sera l'occasion pour moi de vous parler de mes films asiatiques favoris Et il y en a un paquet, parce que 36 quand même Donc on va essayer de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue Je parlerai d'un film pendant 1 minute 30, 2 minutes, dans l'idéal évidemment Et dans cette vidéo il n'y en aura pas que pour moi Quelques copains youtubeurs ont accepté de participer Je les en remercie grandement d'ailleurs Et leur chaîne sera en description de la vidéo Donc voilà, je vous invite donc à me suivre dans cette vidéo Et on commence tout de suite avec mon année de naissance 1984 C'est parti J'ai découvert Soif de Justice en même temps que Police Story Que Le Flic de Hong Kong, Opération Condor, Mister Dynamite et tout ça Et c'est le genre de film que je qualifierais de film du dimanche Parce que je le regardais souvent le dimanche quand j'étais petit Pour me motiver pour la semaine d'école qui arrivait Le trio Jackie, Samo et Yuan Biao fait des merveilles Alors que ce soit aussi bien dans l'humour que dans les scènes d'action D'ailleurs difficile de ne pas souligner L'excellent fight final Jackie Chan contre Benny the Jet Urquidez C'est tout à fait un feel good movie C'est un film qui me remplit de nostalgie, de bien-être C'est vraiment une oeuvre tout à fait réussie, tout à fait maîtrisée Un très bon équilibre entre les combats et l'humour C'est presque un film de... C'est ça d'ailleurs, c'est un film fait entre potes Pour rendre les gens heureux Et le contrat est tout à fait rempli Pour l'année 1985, j'aurais pu vous parler de Police Story De Mister Vampire, de Heart of Dragon Ou de Yes Madame, ou de My Lucky Stars Le film qui me fit découvrir le cinéma asiatique alors que j'étais en CO2 Mais mon choix s'est arrêté sur Hong Kong Godfathers La version de 1985, pas celle de 90 avec Andilo Mettant en vedette Norman Chu, Lun Kayan et Johnny Wang Lung Qui réalisent le film Alors déjà, paye ton trio d'acteurs de folie Hong Kong Godfathers nous plonge dans le monde de triades A travers une oeuvre ultra violente, sombre et hyper intense Au-delà de son casting, le film est célèbre pour son final de fou furieux Où le trio d'acteurs affronte à la machette une trentaine de flics et gardiens Jusqu'à parvenir au méchant final Non sans sueur, sang et cri D'une brutalité inouïe, ce final légendaire mérite à lui seul le visionnage du film Un classique The Lunatics, première réalisation de Deraki Est un film social, profondément humain et rempli d'émotions Il nous raconte l'histoire de Monsieur Tsui Interprété par Stan Nefung Qui travaille pour un centre de réhabilitation chargé de s'occuper des personnes souffrant de troubles mentaux légers Vivant librement à Hong Kong, dans la rue, des appartements ou des abris de fortune Son travail est de s'assurer qu'elle s'insère correctement dans la société Et qu'elle ne représente pas, pour elle-même ou les autres, une menace Une journaliste, Mrs. Law Interprétée par Danny Yip Décide de l'accompagner dans ses activités quotidiennes Et lâcher un premier film pareil pour un jeune réalisateur Je trouve ça absolument incroyable Le film offre à Stan Nefung son meilleur rôle Il est exceptionnel dans la peau de cet homme qui se bat pour les Lunatics Tout en sachant son combat vain Car il n'obtiendra jamais d'aide ou de reconnaissance du gouvernement ou des médias L'acteur livre une performance tout en émotion, en justesse Faisant passer beaucoup de choses avec son regard fatigué Personnellement, je l'ai découvert dans les films Lucky Stars Et ce fut pour moi un vrai plaisir de le voir dans un tel changement de registre Pour lui donner la réplique, on retrouve Danny Yip Qui interprète une journaliste qui au départ n'en fait qu'à sa tête Risquant parfois sa vie La confiance et les liens que Tsui a mis tant de temps à tisser auprès de ses protégés Agaçante au premier abord, elle va se révéler être l'élément central du film Celle qui vient de l'extérieur pour poser un oeil sur le combat d'un homme épuisé On retrouve aussi Paul Chun dont le rôle est le moteur quasi principal du film L'une de ses apparitions donnera d'ailleurs lieu à l'une des scènes les plus intenses Et les plus incroyables que j'ai vu de ma vie Une scène où on retrouvera d'ailleurs la frêle Cisonma Et c'est toujours pour moi un plaisir de revoir cette petite bouille d'enfant La jaquette du DVD montre Cho Yun Fat et Tony Leung Shui en héros Mais c'est totalement mensonger parce que même s'il bénéficie de cette mémorable Les deux acteurs ne doivent pas avoir plus de 15 minutes de présence à l'écran De par son sujet, la qualité de son scénario et la qualité de ses acteurs The Lunatics est un de mes films asiatiques préférés Et c'est assurément celui qui m'a mis la plus grosse baffe dans ma vie de cinéphile Donc si vous avez vraiment l'occasion de le voir, foncez, c'est une perle bien trop méconnue On enchaîne avec 1987 Et réalisé par Stanley Kwan, le film nous raconte l'histoire de Fleur Interprétée par Anita Moy, chanteuse de cabaret dans le Hong Kong des années 30 Qui se suicide avec Chan, interprétée par Leslie Chung, son amour Des années plus tard, elle vient hanter les locaux d'un journal Désireuse de publier un avis de recherche pour Chan qu'elle n'a jamais retrouvé dans l'au-delà Une chose qui m'a frappé dans Rouge, c'est sa sobriété Que ce soit dans sa mise en scène très posée En passant par la musique magnifique mais finalement assez discrète Laissant un long silence peser sur l'ensemble du film Jusqu'au jeu inhabituellement sobre d'Alex Mann qui est absolument formidable au passage Pour raconter cette puissante histoire d'amour, il fallait cette sobriété Pas d'esbrouf, juste une caméra fixe qui capte l'essence de l'amour Qui traverse le temps et le film pour capturer le spectateur au détour d'un regard mélancolique D'une chanson fredonnée par Leslie Chung Ou encore par une Anita Moy divine, perdue et amoureuse A la recherche d'un amour d'un temps jadis dans un Hong Kong moderne qu'elle ne reconnaît pas Le film est clairement porté par ses acteurs Deux duos formidables de justesse Celui d'Anita et Leslie Deux légendes du cinéma hongkongais Réunis dans un étrange et malheureux présage funeste Lorsque la fiction rejoint hélas la réalité Très complémentaire Leur couple est magnifié par la caméra de Stanley Kwan Tour à tour innocent et tragique Sous l'oeil d'Alex Mann et d'Emilie Chou, eux aussi en parfaite harmonie Ils s'aimeront puis seront séparés Jusqu'à la quête d'Anita dans une autre période D'une profonde mélancolie La partie moderne du film est très réussie Joignant la modernité d'un monde en plein envol sous le regard du passé et des souvenirs Les derniers instants du film sont d'une dureté incroyable Surtout le dernier plan d'Anita se retournant une dernière fois vers son ancien amour Vers la caméra Vers le spectateur Au revoir mon amour Oui je sais, j'en ai déjà parlé sur la chaîne Mais j'adore ce film Et comme c'est entre guillemets le classement de mes films asiatiques préférés Depuis 36 ans Il avait tout à fait sa place au sein de l'année 1988 Alors je vais rapidement revenir sur le film Puisque j'en ai déjà parlé C'est un buddy movie parfait Mêlant la comédie à une action urbaine très dynamique Nous aurons droit à plusieurs fights Mettant en vedette l'athlétique Conan Lee Face à Tillung pour un échange amical dans un bar Et à Gordon Lee lors du final mémorable avec un duel à la tronçonneuse Quelques scènes plus dures Resteront aussi en mémoire Notamment avec la sublime Nina Litchi Et sa confrontation avec Cho Yun Fat Oui bonjour Est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec madame Marlène Schiappa s'il vous plaît ? Oui je reste en ligne, oui oui Tiger on the beat est un divertissement dont je ne me lasserai jamais Héroïque blue shield typique de la fin des années 80 My heart is that eternal rose en est la quintessence du genre Tous les ingrédients y sont réunis Drame, amour, séparation, violence et destinée tragique La caméra sublime ces personnages Particulièrement la belle Joey Wong Qui semble traverser tout le film tel un ange dans une lumière céleste rouge et bleue La scène de la chanson semble d'ailleurs sortie d'un rêve Et Anita Moy signera un thème song inoubliable et bouleversant Une étreinte passionnée Un regard mélancolique Ou un revolver qui crache la mort autour des héros My heart is that eternal rose est un indispensable du cinéma hongkongais Un film noir et intense qu'il faut avoir absolument vu Oui, 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 je vais en parler, oui On touche ici au sublime de l'âge d'or du cinéma hongkongais Avec ce polar sombre et cruel Tout en excès et surtout dans cette dernière demi-heure Qui est absolument hallucinante La première heure est assez classique Mais la suite est un déferlement Qui commence avec l'une des scènes les plus cultes Et les plus folles du cinéma hongkongais La petite fille de Moon Lee Suspendue par les cheveux à bord d'une voiture qui fonce en trombe Avec le regard de malade mental de Mike Abbott Et pour ceux qui se demandent qui est Mike Abbott Avec un final de 10 bonnes minutes Avec hélicoptère, bazooka, mitrailleuse et compagnie Franchement Fatal Termination Ça ne démérite absolument pas de son titre d'oeuvre culte Le Gambling Ghost nous raconte les péripéties de Samo Hong, Meng Hoi et la belle Nina Litchi Qui se retrouvent pris dans une aventure qui mêle l'action et le fantastique Alors j'adore ce film Déjà parce qu'on a le droit à une triple dose de Samo Hong Et ça, c'est pas tous les jours Mais aussi parce que le film est un très très bon mélange Entre la comédie et l'action On a des très très grosses scènes de fight Et des scènes de comédie qui fonctionnent vraiment très bien On a un casting aux petits oignons Puisqu'on retrouve aussi à côté du trio Teddy Heap et James Wong Et le film du haut de ses 1h29 nous divertit du début à la fin Et je me répète, mais une triple dose de Samo Hong Puisqu'il joue ici un triple rôle Non celui d'un fantôme C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça Donc si vous n'avez pas vu The Gambling Ghost Je vous le conseille fortement N'ayant aucun rapport avec le premier Angel Terminators 2 est un sommet du Girl with Gun De par son casting regroupant les 3 plus grandes stars de l'époque A savoir Cybele U, Moonly et Yukari Oshima Et de son rythme à toute allure Le film enchaîne les séquences d'action sans temps mort Les fights sont superbes, violents Vraiment bien chorégraphiés Et les 3 actrices s'en donnent à coeur joie Yukari Oshima, fort jolie au demeurant Se paye même le luxe d'avoir la meilleure scène du film Une scène d'héroïque blue shield ultra violente Qui scellera le destin de son personnage Dans une effusion de rage et de sang Sa complicité à l'écran avec Moonly est bonne La toute mignonne actrice plus espiègle que les rôles dont elle a l'habitude Restant la redoutable kickeuse que l'on connait Pour compléter le trio Cybele U joue une flicte violente Elle aussi offrant une composition badass Et s'octroyant une place de choix lors du final Un final de fou furieux soit dit en passant Les combats sont intenses et nombreux C'est simple de l'ouverture Mettant en scène une prise d'otage dans un restaurant En passant par de nombreux combats Où Yukari et Moon déboitent de nombreux adversaires côte à côte Jusqu'au final mêlant gunfight et combat Où Moonly et Cybele U déciment un gang entier à L2 Angel Terminators 2 est un film monstrueux Proposant un trio de chocs et un rythme d'enfer Se posant ainsi comme la référence absolue en la matière du Girl with Gun D'ailleurs en réfléchissant bien Je crois que c'est mon Girl with Gun préféré Avec le sens du devoir 4 D'ailleurs si vous l'ignorez L'éditeur Spectrum Films a proposé les deux films en Blu-ray Angel Terminator 1 et 2 Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur le catalogue de Spectrum Films Et à les soutenir Parce que les mecs sont dans le futur Ils nous font des propositions complètement folles Ils ont d'ailleurs un projet de sortir Full Alert Et Hero Never Dies C'est pour vous dire à quel point les mecs sont dans le futur Donc je vous invite clairement à faire un tour sur leur site Et à les soutenir parce qu'ils le méritent Et pour les fans de cinéma asiatique Ils nous proposent des dingueries en Blu-ray Et c'est un vrai régal Si je vous dis les cendres du temps Vous pensez au film de Ron Karwaï Mais est-ce que vous savez qu'il en existe une version comique Et réalisée par Jeff Lowe un an auparavant Et qu'au casting de ce film complètement dégéanté On retrouve Leslie Chung et Tony Leung Khafai Alors déjà c'est un très beau duo Et si je vous dis qu'au casting s'ajoute Tony Leung, Shuai et Jackie Chung Vous me dites que waouh c'est quand même pas mal pour un film Et si je vous dis qu'au casting s'ajoute quelques rôles féminins ou un petit peu mineurs Genre Brigitte Lin, Joey Wong, Karina Lo et Maggie Chung Là vous vous dites mais c'est quoi ce film de barge ? Et bien c'est The Eagle Shooting Heroes Le summum de la comédie absurde hongkongaise Un véritable chef d'oeuvre absurde Des trouvailles visuelles à la seconde Un casting qui ne se prend pas au sérieux Qui s'éclate C'est probablement l'un des films les plus fous que vous pouvez voir dans votre vie Par contre attention Si vous n'êtes pas sensible à l'humour cantonais Que vous n'êtes pas habitué Vous allez être complètement dérouté Mais ce film est absolument génial Il faut absolument le voir Ne serait-ce que déjà pour ce casting qui est complètement fou Mais aussi pour tout ce qu'il représente Il est sorti en 93 Et c'est l'un des plus grands chefs d'oeuvre de n'importe quoi de la comédie hongkongaise Que je placerai avec Boys Are Easy Et un autre film complètement fou Future Cops Cette trilogie de films de comédie hongkongaise absurde C'est vraiment le summum Il faut absolument les avoir vus au moins une fois Pour comprendre l'essence de la comédie cantonaise Un pur bijou Nous sommes en 1994 J'ai 10 ans Je sais, ça se voit pas Et il est l'heure d'accueillir mon premier invité Le beau parleur du cinéma C'est à toi mon pote Drunken Master 2 Drunken Master 2 est un film vraiment spécial à plusieurs égards Tout d'abord parce qu'il conclut l'âge d'or L'âge d'or de Jackie Chan Qui n'avait pas commencé certes avec le premier Drunken Master Mais avec Snake in the Eagle's Shadows Donc le chinois se déchaîne Mais pour dire que c'était une espèce de diptyque Le chinois se déchaîne Drunken Master Qui ont lancé justement l'âge d'or de Jackie Chan Qui s'arrête avec ce Drunken Master 2 Bien des années plus tard Évidemment C'est aussi et avant tout Une énorme comédie de kung fu Une kung fu comédie avec beaucoup d'humour Évidemment Jackie Chan Qui reprend le rôle de Wong Feung pour le démystifier La famille est composée au niveau des acteurs D'Anita Moy Rien que ça Et de Tilung Rien que ça Et ce qui fait de cette famille Une famille très espiaque Surtout au niveau de la maman Qui est toujours dans les bons cours Avec son fils Qui est un peu plus folle encore Que son fils Qui lui déjà était espiègue Donc on peut s'imaginer Que ce Wong Feung A pris un petit peu de sa maman Et évidemment Ce côté jeu avec la mythologie Wong Feung Fait évidemment totalement partie Du plaisir qu'on a A regarder ce film Mais Au delà de ça Ce film c'est évidemment De la castagne Des arts de combat Officiellement réalisé par Lu Cha Young Qui s'est fait virer en plein tournage Pour être fini par Jackie Chan Donc on peut dire que C'est une co-réalisation Et bien Comment dire ça Lu Cha Young C'est juste un des meilleurs chorégraphes De Hong Kong Et Jackie Chan Et bien c'est juste Une des plus grandes stars Du cinéma d'action de Hong Kong Que ce soit en tant que réalisateur En tant qu'acteur Cascadeur Et toutes les variantes Que l'on connait de lui Et donc dans ce film On a droit à des combats Tout simplement mythologiques D'un niveau extraordinaire Tel le combat Entre Lu Cha Young Et Jackie Chan Rien que la fiche fait plaisir Sous un train Ouais Les gars ils sont en bas Pa 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 Et ça enchaîne C'est du très haut niveau On peut aussi parler du combat Justement avec Lu Cha Young Et Jackie Chan Contre une centaine d'adversaires Mais vraiment une centaine d'adversaires Qui est de toute beauté Et que dire de ce combat final Jackie Chan Du haut de ses 40 ans Là je commence à se faire sentir C'est pour ça que c'est un petit peu L'âge d'or Et bien il se fait plaisir En tombant sur des braises Par exemple En combattant Ken Lo Ken Lo Qui s'en donne aussi à cœur joie Avec des coups de pied dans tous les sens Pour dire que c'est du très haut niveau À ce niveau là La boxe de livrones Qui a été utilisée 20 fois depuis Drunken Master Entre autres par une suite officielle Qui s'appelait Dance of Drunken Mantis Est ici à nouveau utilisée Et Jackie Chan Je pense nous fait La meilleure démonstration Qui puisse être vue au cinéma Peut-être en comparaison Avec celle de Lu Cha Young Justement Peut-être dans Heroes of the East Mais Heroes of the East C'est une scène Là c'est tout le film C'est quand même différent Disons les choses que mais on Alors qu'à cette époque Le combat old school Commençait à être un petit peu disuait Lu Cha Young et Jackie Chan Reviennent et nous livrent Du combat au sol A l'ancienne Où la performance physique Doit être au top Évidemment aidée quelques fois Par des câbles Mais où l'exécution Doit être vraiment présente Et au rendez-vous Et Jackie Chan Comme on a dit Du coup de ses 40 ans Tient totalement la baraque A un niveau stratosphérique Alors que la comédie Kung-Fu Est un petit peu en perte de vitesse Les combats au sol En perte de vitesse Ce film fut un succès surprise Et donc représente Un des sommets De la carrière de Jackie Chan Peut-être même le sommet Le grand sommet martial De la carrière de Jackie Chan Et en tout cas Le dernier grand sommet De la carrière de Jackie Chan Un film immanquable Merci beaucoup pour ton avis Mon pote Pour ce chef-d'oeuvre Qu'est Drunken Master 2 On enchaîne Avec 1995 Loving You est un poêlard urbain Au présentant le personnage de Lo Flic bourru et irrespectueux Coureur de jupons Qui se retrouvera blessé grièvement Lors d'un échange de coups de feu Avec un suspect Privé de son odorat et de son goût L'homme reprendra petit à petit Pied avec la vie et surtout Avec son ex-femme enceinte Même si le film s'ouvre et se conclut Sur une grosse séquence d'action Il préférera se concentrer Sur la rédemption d'un personnage Qui retrouvera son humanité En étant confronté à sa propre mortalité Le couple formé par Lo Ching Wan Et la belle Carmen Lee Couple que l'on retrouvera d'ailleurs Deux ans plus tard dans Lifeline Également réalisé par Johnny To Fonctionne très bien Et l'alchimie entre les deux est palpable Rendant leur personnage crédible et attachant Il faudra d'ailleurs noter Que comme beaucoup d'actrices Hongkongaises de sa génération Carmen Lee cessera sa carrière Peu de temps après la rétrocession De Hongkong à la Chine en 1997 Et si on l'a récemment vu Dans 12 Golden Ducks en 2015 Ce fut une nouvelle grosse perte Pour le cinéma hongkongais Nous privant d'une actrice très jolie Très charismatique et très talentueuse Deuxième film réalisé par Patrick Leung Qui s'illustrera ensuite en réalisant Des comédies comme La Brassière en 2001 Et Mighty Baby en 2002 Tous les deux avec Luisco et Lo Xinguan Bayonne Hypothermia met en scène Une tueuse à gage ou sang-froid Jouée par Jacqueline Wu Xien Nien Une actrice formidable et très charismatique Qui enchaînera les films entre 1990 et 2004 Et qui malheureusement, comme beaucoup Stoppera sa carrière avant la rétrocession de 1997 Nous privant du même coup Bien trop tôt de son talent et de sa beauté Dans ce polar sombre L'amour et la vengeance s'entrepoise Pour le premier venant du personnage de Lo Xinguan Qui va douer une relation avec la tueuse Et pour le second venant du personnage de l'homme de main coréen Poussé en avant par un désir de vengeance aveugle Allant jusqu'à mettre sa vie personnelle Et ses ambitions aux oubliettes Violent et sans concession Beyond Hypothermia nous raconte la quête de rédemption Des personnages torturés Mais au destin déjà écrit dans le sang Ringo Lam Ringo Lam Malheureusement décédé en décembre 2018 Nous a offert plusieurs gros classiques du cinéma hongkongais Peut-être son meilleur film avec School on Fire Full Alert est un polar d'une noirceur troublante A l'écriture impeccable et servi par des personnages profondément humains S'inscrivant sans peine au panthéon des polars hongkongais de haute qualité La réalisation intense et la musique riche en émotions Permet aux acteurs d'exprimer tout leur talent dans des compositions torturées Lo Xinguan joue un flic hanté par le souvenir d'une bavure Tiraillée entre son devoir et sa famille La scène d'ailleurs où il blesse accidentellement un passant Et préfère l'abandonner et se lancer à la poursuite de Francis Ng Fait froid dans le dos Quant à la détermination et l'obsession professionnelle de son personnage Francis Ng joue lui aussi un criminel tourmenté par ses actes passés Et qui tente d'aller au bout de sa mission en préservant sa petite amie Laquelle est jouée par une abandonnée sublime mais plus en retrait Une course poursuite intense en plein centre-ville Donne un peu d'action au film Et le plan final, sombre, empli de douleurs Et d'un futur qui ne cessera d'être hanté pour l'un des personnages Est un véritable choc Nous sommes déjà en 1998 Et c'est l'heure pour moi d'accueillir mon deuxième invité The Will de la chaîne Avis Ciné Express Je te laisse la parole mon pote, c'est à toi Salut les expressistes et merci à Jonathan pour l'invitation Aujourd'hui on va parler de Tokyo Eyes Thriller franco-japonais de 1998 Dans lequel on suit le parcours criminel du Bigle Un jeune homme qui tire sur les gens de façon aléatoire Et dont le nom provient de ses énormes lunettes en cul de bouteille Alors impitoyable tueur ou pseudo-justicier à la morale trouble Lorsque son parcours croise celui d'une jeune fille un peu perdue Ses certitudes vacillent et son monde s'ouvre sur de nouvelles perspectives On a affaire avec ce Tokyo Eyes à une romance un peu adolescente A cette époque de la vie où parfois on se cherche On s'ennuie, on hésite Et où on ne sait pas toujours comment s'y prendre avec les gens qu'on aime Ou même avec le monde en général Le long métrage interroge sur la morale Sur les notions de bien et de mal Ou encore sur les concepts de mystification sociale De double jeu ou de faux semblants L'ambiance un peu psychédélique Qui fleurbon la « dance » des années 90 Ravira les nostalgiques des ambiances électroniques un peu à l'ancienne La mise en scène, volontairement sobre, capture ses sujets Principalement à l'aide de longues focales Pour garder ses protagonistes enfermés Comme confinés dans une bulle intime Un univers parallèle régi par ses propres règles L'utilisation de cette valeur de plan Évite de trop montrer l'environnement dans lequel il gravite Insistant alors sur le fait que l'important ce sont les personnes Et surtout les rapports humains Et pas l'environnement urbain du Tokyo contemporain Bref, un long métrage atypique Que je vous recommande si vous aimez les atmosphères un peu lentes Et chargées d'ambiguïté En plus, il y a une courte mais énorme participation de Takeshi Kitano Donc ça se refuse pas Allez, ciao et à très vite les expressistes Merci beaucoup pour ta participation mon gars Ça fait bien plaisir On se rapproche de l'aube du nouveau millénaire Avec l'année 1999 Bon, je me suis rapidement rendu compte Que la vidéo allait être un petit peu trop longue Pour tenir en une seule partie Je vais donc la couper en deux Dans l'idéal En espérant que ça soit pas en trois Avant donc d'atteindre l'année 2000 On arrive à l'année 1999 Avec le film Running Out of Time Running Out of Time nous raconte l'histoire d'un voleur Interprété par Andy Lo Condamné à une mort imminente par une maladie Qui va défier la police hongkongaise Pendant les quelques jours qu'il lui reste à vivre Et ça sera l'occasion pour un flic qui s'ennuie un peu Interprété par Le Shing Wan De relever le défi Alors, sans être follement originale Le scénario ne s'éparpille pas Et nous permet d'assister à une succession de scènes Vraiment réjouissantes Que ce soit le début avec le hold-up Qui nous présente le personnage de Le Shing Wan Ou le casse mettant en scène le personnage d'Andy Lo On a aussi quelques points d'humour qui sont présentes Et qui apportent au film un ton léger Mais sans toutefois mettre le côté plus sombre Avec la maladie du personnage d'Andy Lo Ou les scènes de tendresse Les scènes par exemple dans le bus avec Andy Lo Et cet inconnu Ou le début d'amitié qui se tisse entre les deux hommes Alors, Le Shing Wan, comme à son habitude Il est excellent D'un naturel vraiment bluffant Son personnage de flic qui s'ennuie un peu Et qui va être défié Et vraiment bien campé Et très attachant Andy Lo joue de manière sobre Mais insulfe à son personnage La consistance nécessaire d'un homme Qui n'a plus beaucoup de temps à vivre Et on sent la mélancolie un petit peu profonde du personnage On retrouve à leur côté Wesley Acteur que l'on voit malheureusement bien trop peu dans le cinéma hongkongais Au vu de son talent Qui joue ici l'antagoniste principal Lam Suet Figure incontournable du cinéma hongkongais Qui apparaît au détour de quelques scènes Et Huis Yu Hung Un habitué des films de Johnny To On se retrouve donc avec un bon polar urbain Doublé d'une belle petite histoire d'amitié Une belle photographie et une réalisation soignée et dynamique Font que l'on ne s'ennuie pas une seconde Ajoutons à cela une superbe musique Et un thème principal de toute beauté chargée d'émotions Qui revient à plusieurs reprises dans le film Et voilà on y est C'est déjà la fin de la première partie de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous avez pu peut-être découvrir des films N'hésitez pas vous aussi à me faire un top De 84 à 2000 de vos films asiatiques préférés Il y avait beaucoup même quasiment que du hongkongais Dans cette première partie La suite sera un petit peu plus diversifiée Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo La deuxième partie de 2000 à 2020 Merci d'avoir regardé Abonnez-vous si la vidéo vous a plu Ciao